Générique Générique Ravis de vous retrouver chers téléspectateurs à suivre cette nouvelle édition du journal sur votre chaîne qui met la femme au coeur de l'actualité dont voici les titres La République Démocratique du Congo a célébré le 2 août 2024 et la deuxième commémoration du génocide Génocide comme on l'est pour ceux qui voulent le bureau de la coordination de la société civile a à cette occasion organisé une série de cérémonies commémoratives en hommage aux victimes de nombreuses guerres sanglantes dans la région Cette journée avait pour lui de réclamer justice et réparation pour les millions de personnes tuées La mort de sa majesté le Moami de la chefferie des cabarets en date du 27 juillet 2024 au Maroc des jeunes assis autour du feu à Bukavu ont appris plusieurs histoires notamment celles du Royaume de Bouchy et comment devront-ils se comporter pendant cette douloureuse période Les histoires ont été racontées par deux grands historiens de Renault et celle de Jérôme Tiraniwa et le pauvre Kazungozi Boa le mercredi 30 juillet 2024 Voici les détails La commémoration du génocide congolais s'est tenue le 2 août 2024 à Kisangani choisi par les membres du gouvernement central pour maquiller cette journée Dans son discours, la première ministre madame Judith Sominwa-Toulouka a réaffirmé au nom du gouvernement son engagement clair fermé et renouvelé en faveur de la justice et de la réparation pour les victimes de la barbarie rwandaise Les massacres sont enregistrés et documentés sur les populations civiles sans défense notamment à Kichéché, à Mugunga et dans plusieurs autres localités et qui constituent de graves violations du droit international humanitaire et du droit de l'homme à travers les violences sexuelles utilisées délivrées au monde comme armes de guerre Je rassure toutes les Congolaises et tous les Congolais que notre résistance et notre résilience viendront à bout de nos entrecèves quoi qu'il en pense Mesdames et Messieurs Distingués invités Mes très chers compatriotes Lors de la première commémoration le 2 août 2023 le chef de l'Etat avait annoncé un jour nouveau qui se levait et un espoir qui renaissait pour nos victimes en les rassurant comme cela a été dit plus jamais elles ne seront seules Ce cri du coeur exprimant son engagement personnel pour cette cause est devenu aujourd'hui la devise pour toute action visant la protection et la promotion des droits des victimes A travers l'engagement du Président de la République le gouvernement que je dirige a pris toutes les dispositions qui s'imposent pour ce fait Au site Kivu, le bureau de la coordination de la société civile a organisé une série de cérémonies en hommage aux victimes de nombreux conflits ayant dévasté la région Cette journée visait à exiger justice et réparation pour les millions de personnes qui ont perdu la vie Qu'en est-il divin Turimami ? Les commémorations ont débité à la place de survivants en Gouba où des croix ont été plantées et des gerbes et des flaires déposés par les vice-gouverneurs Jean-Jacques et Lacanon Ces gestes symboliques visaient à honorer les mémoires des victimes et à rappeler les souffrances endurées par la population Une conférence sur les génocides s'est ensuite tenue au collège Al-Fadiri suivi des témoignages poignants des survivants et la projection d'un film et documentaire Pour les vice-gouverneurs de la province d'Issit-Kivu Cette journée est l'occasion de réitérer la demande d'un soutien international à l'établissement d'un tribunal pénal pour la République Démocratique du Congo ainsi que d'une chambre spéciale mixte pour juger les responsables de ces crimes Ce devoir de mémoire a pour objectif d'obtenir de la part des communautés internationales et des Nations Unies les soutiens à l'initiative visant l'établissement d'un tribunal pénal international et des chambres spécialisées mixtes pour juger les horaires des crimes comme dans d'autres pays Chers compatriotes, soyez donc rassurés que tôt ou tard, avec l'accompagnement des institutions de la République Démocratique du Congo La justice sera rendue pour les innombrables victimes des affres de guerre dont nous déplorons la mémoire aujourd'hui Madame Mathilde Moindo, membre honoraire de la composante, femme de la coordination de la société civile C'est réjoui de l'engagement du gouvernement à mener des actions, des lobbying à l'international Célébrer cette journée c'est une bonne chose pour nous conscientiser nous-mêmes et dire que nous devons nous prendre en charge puisqu'il s'agit de mettre en place aussi un fonds pour la réparation pour les victimes qu'il y ait une justice, une justice nationale et internationale pour réprimer les auteurs de tous ces crimes Moi je pense que c'est vraiment un pas en avant Cette journée a rassemblé de nombreux participants dont des responsables religieux des membres du gouvernement provincial désolés et des représentants d'organisations de la société civile Ce même vendredi d'août 2024 à Bukavu a vibré au rythme d'une journée de commémoration du Genocoste Plusieurs jeunes ici de différents mouvements citoyens et étudiants se sont rassemblés sur le terrain de l'Institut supérieur technique médical Istem Bukavu pour rendre hommage aux victimes des massacres de violences qui sanglantent la RDC depuis plus de 20 ans Suivez ces reportages Vêtu de Loire et arborant des signes patriotiques, ces jeunes ont visage marqué par la tristesse ont réclamé justice et réparation pour toutes les victimes de cette guerre injuste Darsen Bassi Roy, un jeune activiste présent à l'événement, a lancé un appel à la jeunesse exhortant à s'engager dans une révolte constructive Selon lui, les salis du Congo résident dans l'action collective Il a également appelé les gouvernements congolais à cesser de se lamenter et à fédérer des forces militaires pour libérer le pays C'est apporter des solutions défensives C'est plein aussi comme la jeunesse Puisque nous qui sommes le congolais lambda On est censé nous plaindre, on est censé nous indigner Mais eux aussi, ils commencent à s'indigner Ils font les gestes pour dire stop à la guerre Mais nous qui sommes jeunes, c'est notre rôle de le faire et c'est à aider nous On est censé nous défendre Changeons de chapitre et parlons qu'il tire L'artiste Gospel Susanna Chombe a annoncé avec enthousiasme le lancement officiel de son troisième album intitulé Oulichopata Kwama Wombi Qui se déroulera le 25 août du prochain au cours d'un concert prévu dans la salle Bodega à Bukavu Elle a fait savoir au cours d'une conférence de presse tennis ensemble en 7 juillet 2024 à l'Elisabeth Hôtel Du 21 mois, me cime ses reportages Susanna Chombe, engagée dans la diffusion de la Bonne Nouvelle et la conquête des âmes pour le Christ A souligner que le coeur de son message pour cette soirée sera d'encourager les invités à préserver les bénédictions reçues dans la prière par la prière elle-même Le 25 août, je vais lancer mon troisième album intitulé Oulichopata Kwama Wombi Sur les plateformes internationales, je peux dire sur le quatrième album Mais normalement, moi je sais que c'est le troisième album parce que c'est l'album que je lance dans la salle Troisième album, après Hakuna Ousilo Louisa et Merci Jésus, c'est bientôt Oulichopata Kwama Wombi Notre concert vise beaucoup à gagner les âmes Nous sommes des chrétiens, nous devons faire de tout le mieux pour gagner les âmes à Dieu Donc par notre moyen de sensibilisation, d'évangélisation, moi particulièrement comme Susanna Mon moyen de sensibilisation, d'évangélisation, c'est de gagner les âmes pour Christ Baptisée à l'âge de 12 ans, Susanna Chombe a débuté sa carrière musicale au sein de la chorale Wamsho Avant de se lancer en solo soutenue par son mentor Neema Chizung en 2018 Elle compte déjà des autres albums à son actif, notamment Hakuna Ousilo Louisa et Merci Jésus Terminons par cette page noire, Sa Majesté Moami de la chefferie des cabarets et des CD le 27 juillet 2024 au Maroc A Boukavou, des jeunes se sont réunis autour du fait pour écouter plusieurs récits Notamment sur le royaume de Bouchy et le comportement à adopter en cette période de Dei Ces histoires ont été narrées par des éminents historiés, les CD Gérard Chirali Roy et les professeurs Kazongo Ziboual Le mercredi 31 juillet 2024 Lorsque le moami Alexandre Cabare-Rougue-Marizi, le grand-père de celui-ci est mort au Maroc Et bien, vous savez ce qu'il s'est passé ? 15 jours de brouillard et paix sur toute la ville Les avions atterrissaient difficilement Il y a un ami qui vient de mourir Vous allez voir Notre ami nous dit que tous les gardes bleus Nyangé Nyangé du monde entier se trouvent actuellement à Tirung Qui les appellent ? A Tirungala Kabare Les gardes bleus sont là Et vous allez voir quelle imagine a vous changé Parce que même si vous ne voulez pas pleurer Moami, la nature le pleure Elle vous force à le pleurer C'est le bâche quand Moami est mort Première réaction Toutes les créatures mâles Coques Taureaux N'est-ce pas ? Béliers Doivent être égorgés Les cultes de priapes Ne doivent pas être célébrées Si vous avez un coque Ou un taureau Et que vous ne voulez pas l'égorger Il faut les transférer dans notre royaume Sinon nous Du royaume en deux Nous les mangeons De la peau en berne Tout le monde N'obéit qu'à une seule A une seule catégorie des gens Ce sont les bâches N'amenez pas là-bas votre reconnaissance De ce qu'on appelle Civilisation moderne Ça n'a rien à voir Puisque vous êtes là Puisque vous êtes là Mettez-vous en tête que Et Moami Le va au cimetière qu'une seule fois C'est-à-dire le jour de son enterrement Et puis Et puis Non c'est pour leur dire comment ils vont se comporter Quand vous irez là Mettez un cadenas sur votre bouche Si vous êtes reportés De France RFI Ou CNN Ne cherchez pas d'avoir le cadavre des droits On ne les voit jamais Le Moami n'est pas votre ami Mesdames et messieurs C'est la fin de cette édition du journal Sur Free Media TV À la semaine prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada Au revoir